Hello people! Aujourd'hui, on vous partage notre liste de 12 choses à apporter quand on prend l'avion. Numéro 1, un chandail chaud et une bonne paire de bas. La température dans les avions fluctue beaucoup et souvent, il va faire plus froid que chaud. Alors, n'hésite pas à t'emmener des vêtements chauds si tu ne veux pas sortir de là en grelottant. Numéro 2, un ordinateur, un iPad ou un téléphone cellulaire. Ce n'est pas tous les avions qui ont des petits écrans pour te garder diverti. Alors, au moins en ayant tes propres électroniques, tu auras de quoi pour te garder occupé. Numéro 3, des écouteurs. C'est bien beau d'avoir des films à sa disposition, mais si tu n'as pas d'écouteurs pour les écouter, ça va mal. Puis là, si jamais tu les oublies, il y a certaines compagnies aériennes qui vont te les donner gratuitement, puis il y en a d'autres qui vont te les vendre. Numéro 4, des chargeurs pour tes électroniques. La plupart des avions ont des petits ports USB pour garder ton cellulaire bien chargé. Et il y a même des avions qui ont des prises de courant pour garder ton laptop chargé. Alors, si tu as un long vol, oublie-les pas parce que tu risques de trouver le temps long si tes trucs manquent de batterie. Numéro 5, un all asleep. Ça te cache les yeux et tient ta tête à plier. Numéro 6, des petites collations. Ce n'est pas dans tous les vols qu'on va t'offrir de quoi à manger gratuitement. Alors, apporte-toi de quoi à grignoter si tu ne veux pas mourir de faim. Numéro 7, une bouteille d'eau réutilisable. Une fois que tu as passé la sécurité, remplis ta bouteille d'eau dans les fontaines de l'aéroport. Ça va t'éviter de devoir demander de l'eau à toutes les demi-heures et c'est bon pour l'environnement. Numéro 8, des vêtements de rechange. Ça se pourrait que la compagnie aérienne perde tes bagages. Ça arrive. Alors, avoir un kit de rechange pour au moins une journée supplémentaire va te dépanner. Quoi advenant que ton bagage ne se rende pas à destination en même temps que toi. Numéro 9, une brosse à dents et du dentifrice. Si tu as un long vol puis quelques escales, ça se peut que tu passes plusieurs heures sans te brosser les dents. Alors, mieux vaut avoir ça dans son sac pour garder son haleine fraîche. T'sais, pense à ton voisin. Numéro 10, des gravoles. Est-ce que prendre l'avion, ça te stresse? Est-ce que t'aimerais ça bien dormir pour que ça passe plus vite? Est-ce que t'as peur d'être malade? Si t'as répondu oui, bien, pop a pill et ça devrait bien aller. Numéro 11, la crème à main hydratante. Moi, mes mains ont tendance à devenir sèches quand je prends l'avion. Alors, j'aime bien avoir de la crème pour garder ma peau hydratée. Numéro 12, un stylo. Si tu voyages à l'international, il y a des fortes chances que tu doives remplir un petit formulaire d'immigration dans l'avion. Moi, ça m'est souvent arrivé de ne pas avoir de stylo avec moi et j'ai dû l'emprunter de mon voisin. Alors, faites pas comme moi, soyez autonome et apportez votre propre stylo. Petit bonus, on te suggère de garder toujours ton passeport et ton billet d'embarquement à proximité parce que quand on te demande de remplir le petit formulaire d'immigration, on te demande toujours le numéro de passeport et le numéro du vol. Alors, s'il est en haut, c'est un peu chiant de devoir se lever pour aller le chercher. All right, that's it. Ce sont les 12 choses qu'on apporte avec nous quand on prend l'avion. Laisse un like sur la vidéo sur notre page. Si ce n'est pas déjà fait, partage si le coeur t'en dit. Puis dans les commentaires, dites-nous c'est quoi l'article essentiel que vous apportez toujours à bord d'un avion. All right, on se revoit la prochaine fois. Ciao! Salut! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada